Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du féminin et du masculin pour la semaine. Comme tous les vendredis normalement, mais je n'étais pas là la semaine dernière. Pour reposer un peu ma voix, mais ça va beaucoup mieux. Même si je ne vais pas reprendre tout de suite ou pas du tout au même rythme qu'avant. Je vais voir. En tout cas, donc on va faire le féminin et le masculin. Ce sera la semaine du 18 au 25 août 2023. 23, on fait d'abord le féminin. En général, c'est vous. C'est la personne au niveau sentimental. C'est la personne qui désire davantage un engagement dans une relation, dans cette relation, dans cette connexion. Ça peut être votre partie émotionnelle dans tous les cas. C'est la partie émotionnelle de l'autre aussi. Émotionnelle, spirituelle, créative. A priori, si vous êtes le collectif auquel je m'adresse. Et puis ensuite, le masculin, en général, c'est l'autre. C'est la personne qui ne veut pas s'engager, souvent par contraintes, obstacles, peurs, tierces, je ne sais quoi. Et c'est votre partie au niveau professionnel, matériel, financier, ancrage concret, physique, etc. Voilà. On commence par le féminin, puis on fera le masculin. C'est parti. Alors, je dirais, je parlerai à la troisième personne du singulier, et pas vous ou l'autre, parce que peut-être que ici, c'est l'autre. L'autre, c'est la partie émotionnelle, et l'autre, c'est peut-être vous. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 18 au 25 août 2023 ? Comment se sent le féminin ? Là, ça sort. En fait, avant, j'avais déjà commencé cette vidéo, mais mon micro ne marchait pas. Et en fait, du coup, j'ai commencé le tirage, et ça n'enregistrait pas le son, donc ça ramait beaucoup, et là, ça sort. La fin des souffrances. Magnifique. En plus, j'arrive à parler. C'est un truc de fou, quoi. Je n'arrivais pas à parler, et les cartes ne sortaient pas. C'était pour m'indiquer que le micro ne marchait pas, mais je n'avais pas capté. Bref, j'espère que vous m'entendez, que celui-là, il va marcher. De toute façon, je vois la petite diode qui est allumée, si c'est connecté ou pas. Donc, le féminin ne souffre plus. Il y a une fin de souffrance, et il y a une fin de difficultés, ou de situations compliquées. Où ça se termine cette semaine ? Aussi. Alors, pour certains, peut-être que votre féminin, votre spiritualité, votre sensibilité, votre cœur, votre âme, est en souffrance. Et dans ce cas-là, soit ça va se terminer, soit c'est la situation douloureuse qui doit se terminer. La prise de risque. On a un féminin qui doit ou va prendre des risques, ou travailler dur, ou surmonter des obstacles, des défis, des challenges. On voit des personnages masculins. Donc, ça peut tout à fait être le féminin, la partie sensible de l'autre. On a les projets communs. On a un féminin qui se bat et qui se remonte des défis pour faire des projets en commun, avec une personne, avec l'autre, ou avec des gens, en partenariat. Des choses intéressantes, et stables, et heureuses. Et l'action, le roi de carreau. On a un féminin qui va passer à l'action cette semaine, qui va reprendre son pouvoir et qui va agir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, l'amitié. Magnifique. Il y a des belles énergies qui reviennent cette semaine du côté du féminin, avec des amis, de l'associabilité, des belles énergies. Peut-être une relation d'âme-sœur, ou au contraire, il y a une relation d'âme-sœur qui se termine, parce que plus besoin. Pas besoin d'un soutien émotionnel, amoureux, en demi-teinte. Pour d'autres, c'est justement, fin des souffrances avec un lien karmique, toxique, conflictuel, et nouveau départ dans une relation d'âme-sœur. On a l'étranger. On a un féminin qui va prendre des risques, surmonter des challenges et des défis. Il y a un nouveau départ. Alors, on peut tout à fait avoir une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou bien c'est des nouveaux projets, ou une nouvelle attitude. On a le changement. Il y a des gros changements côté féminin cette semaine, avec nouvelles personnes, nouveaux projets, nouvelles attitudes, qui mènent à des changements pour, certainement, ces fameux projets communs, avec la bonne personne, les bonnes personnes. L'accusation. Un féminin qui pourrait être accusé par des tierces personnes de profiter de la situation, en s'acoquinant, en se ralliant avec quelqu'un. On peut avoir une âme-sœur pour des projets communs, sentimentaux, professionnels. On a des questions de conflit. Les accusations sont-ils des autres ? Sont-ils de cette fameuse personne avec qui il y avait des projets communs jusqu'ici ? Et avec qui ça se termine ? Sont-ils... Viennent-ils de soi par rapport à l'autre ? La séparation. Ce qui est sûr, c'est que... Là, on a une cassure en plus d'en tirage. Le féminin agit pour se séparer de quelqu'un, ou de quelque chose, ou d'une situation. La force est tombée à l'envers. Alors, on a un féminin qui ne souffre plus en mettant fin à une relation âme-sœur, ou amicale, ou un entourage. Mais ça draine un peu les forces. Parce qu'on prenait de la force dans des énergies comme ça, sociales ou solaires. Ou semi-amoureuses. Ça peut être l'inverse. On ne souffre plus en s'investissant avec une âme-sœur ou certains amis. Mais ça ne donne pas encore assez de force. Ou alors, il y a une idée de ne pas forcer aussi. Il y a quand même des obstacles de communication. On a un féminin qui vraiment est en mode, je veux que ça avance, je veux que ça bouge, je veux que ça change. Avec une nouvelle personne, des nouvelles personnes, nouveaux projets, nouvelle attitude. Mais il y a des obstacles. On a le 5 derrière. Il y a même des conflits. On a le valet de feu. Une authenticité. Quoi que le féminin mette en place cette semaine, c'est vraiment pour que les choses changent. Pour ne plus souffrir. Et malgré les conflits, il y a une idée de savoir que c'est le bon chemin. Dans le sens, au moins, on est authentique, on est honnête envers soi. On est dans cette action d'être honnête envers soi-même. Dans le chemin de son âme. La grande prêtresse. On a un féminin qui va écouter ses intuitions. Pour savoir... Alors, est-ce que c'est parce que je suis avec une âme sœur qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ? Peut-être parce que ces personnes sont célibataires. Est-ce que c'est parce que je quitte justement une relation de projet commun ? Et il y a des conflits. Mais pourquoi la personne m'en veut ? Peut-être parce que d'ailleurs, on n'est pas d'accord ensemble. Donc, cette personne devrait aussi être satisfaite que je m'en aille et qu'on dise aussi les projets. On a un féminin qui va essayer d'écouter ses intuitions pour voir clair, là. Pourquoi il y a des accusations des autres ou de l'autre si on n'est pas d'accord sur un sujet ou qu'on est avec quelqu'un avec qui on s'entend ? Au contraire. Alors, on a l'âge de feu. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un féminin que ça n'arrête pas, là. Il y a des choses qui sont un peu floues. Un féminin qui ne sait pas trop, mais qui agit quand même et qui est dans le bon chemin, d'ailleurs. On sent un féminin qui a envie que les choses avancent, en fait. Même s'il faut se séparer d'une personne, de gens, d'un projet. La justice. On a un féminin qui est équilibré, qui est juste, qui est droit, qui sait ce qu'il faudra faire, qui va faire la part des choses, qui va peser le pour et le contre, qui va être aligné. 3, 2, 2, nier. Il n'y a peut-être pas encore d'évolution dans la situation, dans la matière, avec des tierces personnes vis-à-vis de triangulaires, où on a le 6 de bâton. Mais on a clairement un féminin qui avance vers la victoire. Il y a une avancée ici. On a le valet de coupe. Il y a de la nouveauté. Il y a peut-être aussi nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau projet. Nouvelle chance avec une personne, une question d'enfant. On a le cavalier de Denis. On a un féminin qui avance tranquillement, mais sûrement dans le bon chemin. Celui de son âme, de son cœur, mais surtout de se choisir et de se respecter. Le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Il n'y a peut-être pas encore de cadeau. Il n'y a peut-être pas encore l'autre ou quelqu'un. On ne va pas soi-même vers quelqu'un, mais on avance dans le bon chemin. La montagne avec un 8 de trèfle. Il n'y a peut-être pas encore d'évolution dans la matière, mais les difficultés sont en train d'être levées. On a un féminin qui se confronte à lui-même dans la situation en toute honnêteté, en mode, mais qu'est-ce que je veux ? Qui je suis ? Est-ce que j'ai raison de faire ça, d'avancer comme ça, d'avancer dans ça ? On a le cœur avec un vaillet de cœur. On a un féminin qui va vers l'amour de soi. S'il faut aller vers une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou s'il faut aller dans cette nouvelle attitude, nouveau chemin, nouveau projet, le féminin l'accepte par amour propre et est encouragé par ses anges gardiens, d'ailleurs, à persévérer dans ce chemin, parce qu'il y a une notion de victoire. Petit à petit, on sort du conflit et des problèmes. On a un féminin qui ne tient plus sur le fait que l'autre ou quelqu'un cache ses sentiments, ou qu'il y a un amour qui va apparaître comme ça, de derrière les fourrés qui étaient cachés, ou de soi-même cacher ses sentiments à quelqu'un, ou l'envie de faire un pas. Et le bouquet est qu'une reine de pique. On a un féminin qui va recevoir des cadeaux sans faire un. Ok. Alors, donc, La fin des souffrances. Je vais juste le résumer rapidement. Alors, au niveau sentimental, on a une personne qui arrête de souffrir, en mettant fin à une relation d'âme-sœur, ou au contraire en se concentrant sur une relation d'âme-sœur, en arrêtant des amitiés à un entourage ou en en changeant. Même si on perd un peu de force et d'énergie, il y a une idée de ne plus forcer pour rééquilibrer les choses. On n'a pas encore les cadeaux dans la matière, mais on avance vers. On prend des risques de nouveautés, de changements. Il y a toujours des obstacles, mais on s'écoute. Il n'y a pas d'évolution dans la matière, mais on va vers une victoire, et on voit que les choses s'allègent en amour propre, et on est guidé vers ça. C'est cette idée de faire des projets avec une personne, peu importe les accusations des autres, ou de partir des projets avec quelqu'un, parce qu'il y a trop de conflits, ou qu'on a trop de choses à reprocher à l'autre. Question d'écouter ses intuitions par rapport à ça. Y a-t-il nouveauté, nouvelle relation, y a-t-il renouveau dans celle-ci ? Y a plus de secret, y a pas tant de secret de quelqu'un. Et les choses sont dévoilées sur l'envie d'un pas. On agit pour se séparer de ce qu'il faut. On laisse derrière soi, on est dans le bon chemin, on avance et on se fait des cadeaux. C'est la partie émotionnelle de vous aussi. C'est vraiment cette idée de, pour ne plus souffrir, de laisser ce qu'il doit, d'avancer vers ce qu'on doit, d'être guidé comme ça, et d'aller dans le bon chemin. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Cette semaine, le féminin doit travailler, agir selon son désir, peut-être avec une âme sœur, avec qui il pourrait y avoir une relation sentimentale, ce n'est pas qu'amicale. parce qu'on a toujours l'indécision du runner, donc de la polarité masculine, dans un lien, une connexion spirituelle. Face à cette indécision, c'est la question de se lancer dans une relation plus calme, plus simple. Mais il peut y avoir une indécision par rapport à ça, et cette volonté de fuite de cette relation d'âme-sœur. Alors, dans quelles énergies pourrait être le féminin cette semaine ? Le féminin sort de l'anxiété, du stress, même s'il y a une idée de remettre à plus tard des choses à faire. Le féminin se demande quand même ce qu'il doit faire, et s'il doit le faire, et quand. Le féminin va se sentir guidé par la source, ses anges gardiens, ses guides, pour agir. Un féminin qui n'est pas prêt, en réalité, peut-être parce qu'il est toujours dans la passivité, qu'il ne veut pas agir. J'avais celle-ci passionnée. Un féminin qui va arrêter, peut-être, de remettre à plus tard, justement, et qui va écouter son désir d'action, ou peut-être son désir de non-action. Au niveau sentimental, un féminin qui se sent quand même prisonnier d'une situation s'il n'agit pas, prisonnier d'un lien, d'une connexion. Un féminin qui a envie d'agir aussi pour ses projets créatifs, artistiques, personnels. Un féminin qui se sent victime et prisonnier d'un lien, d'une connexion, d'une relation, d'une situation bloquante. Féminin qui est têtu, qui ne veut pas changer d'avis sur le sujet, qui, visiblement, ne veut pas agir, qu'on guide pour agir, ou qu'on guide au contraire pour ne pas le faire, qui écoute son âme. Égoïste. En tout cas, un féminin qui va penser à soi cette semaine, et qui va se dire j'ai le droit d'agir si j'en ai envie, ou j'ai le droit de ne pas le faire. Un féminin qui va être très zen, détendu. Un féminin qui s'écoute, en fait. Et qui a la foi, et qui croit dans une relation, dans une rencontre. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, on a une personne, vous ou l'autre, qui n'est plus stressée, à l'idée d'attendre, et de remettre à plus tard. même s'il y a idée d'être enfermée, emprisonnée, dans une situation, un lien, un célibat, ou dans une autre situation, on est victime de quelqu'un. Un féminin qui se pose la question s'il doit agir maintenant ou plus tard, mais qui a tendance à repousser à demain, et qui est d'ailleurs guidé pour faire ça. Et qui va du coup se dire ok, je suis coincée, peut-être que je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie de me libérer maintenant, ou je ne me vois pas me libérer en fait de cette façon, qui prend conscience de sa prison et son état de victime, mais se dit je m'écoute et je pense à moi. Ce n'est pas parce que je suis emprisonnée dans un lien pour vous, par exemple, la polarité féminine, ou dans une relation de tierce ou victimisation des autres, parents, enfants, je ne sais quoi, entourage pour en général l'autre, la polarité masculine, ok, je suis peut-être coincée, mais je le vois, je le sais, et ça ne va pas se passer comme ça pour l'éternité. Un féminin qui n'est pas prêt quand même à agir, qui n'est pas d'ailleurs guidé pour le faire, qu'on guide quand même à écouter son désir en fait, d'agir, ou de ne pas le faire, ou d'avoir envie de le faire un jour ou l'autre, qui est plutôt zen et qui a la foi et qui se dit un jour je vais me libérer, un jour ça va changer. Au centre, guider et buter, on a un féminin qui est guidé par la source et qui du coup est convaincu de son opinion ou de sa position ou situation, qui ne veut pas pour l'instant agir, qui se pose la question et qui va se choisir. Ça peut être aussi au niveau professionnel dans quelque chose qui vous passionne ou au niveau spirituel. C'est cette idée aussi, vous n'êtes plus stressé, vous vous demandez quand vous allez devoir faire les choses ou quand vont-elles se passer. Vous êtes guidé à écouter vos désirs et ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez, même si vous vous sentez coincé. Et là aussi, il y a cette idée de mais je m'en fous, je m'écoute et je suis zen et j'ai la foi. Voilà pour ce tirage. Je vais tirer une dernière carte de conseil. Alors, un conseil à donner aux féminins pour cette semaine. Alors, je prends au niveau sentimental et je vais prendre au niveau professionnel, spirituel. Tomber à l'envers. Alors, on vous dit au niveau sentimental, si vous êtes reconnu dans la partie féminine, ne changez pas votre façon de penser. Si vous pensez ne pas pouvoir partir d'une situation pour l'instant, n'en partez pas. Si vous pensez vouloir une nouvelle relation, rencontre, aime-sœur, je ne sais quoi. Bref, vous avez certainement une opinion, eh bien, c'est la bonne. N'évoluez pas, vous êtes allé au bout de ce que vous pensiez, en tout cas, à l'instant T, de ce que vous pouviez faire aussi et de voir comment voir les choses. niveau professionnel, ça fait des intuitions à l'envers et la roue de la fortune. Ok. On vous dit de ne pas écouter trop vos intuitions pour la partie professionnelle parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être guidé que par le spirituel. Forcément, c'est logique pour la partie matérielle. Sinon, vous n'allez pas être dans le bon chemin. Donc, n'écoutez pas que vos intuitions. Écoutez-vous vous-même. Écoutez aussi la matière. Voyez les signaux de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas. Sinon, vous risquez de ne pas être dans le bon chemin. Dernière carte. Ce qui va se passer de positif. Surprise positive de la semaine pour le féminin sacré. Tomber à l'envers la séparation. Le féminin va se rendre compte qu'il n'y a pas de séparation avec l'autre dans un lien ou qu'il n'y a pas de séparation avec sa foi, sa spiritualité, ses convictions, ses envies. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis surtout à tout de suite pour le masculin. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. à tout de suite. Merci.